Bonjour, je m'appelle Arthur Rameau, je suis responsable marketing et communication pour Greenon. Alors Greenon, pour présenter simplement, nous sommes opérateurs de vélos électriques. Nous avons une solution clé en main et sur mesure qui permet d'offrir aux entreprises des flottes de vélos et d'offrir à leurs salariés un mode de transport plus écologique et plus durable, plus facile aussi. Tout simplement, nous offrons à la fois les vélos, nous proposons d'entretenir ces vélos, nous installons nous-mêmes les abris, les stations pour sécuriser, recharger ces vélos. Nous avons aussi une application qui permet à tous les salariés de tout simplement en un clic réserver un vélo une heure avant, plusieurs jours avant, si ça tout dépend de la formule. Et enfin, nous offrons un reporting régulier, mensuel, trimestruel ou annuel, qui permet de communiquer en interne sur l'évolution de ce projet. Alors, le projet, tout simplement, est sur mesure et permet justement d'avoir des projets de toutes tailles différentes. On a de 2 vélos à 15 vélos à 30 vélos. Ça nous permet justement de nous adapter à tous les contextes et d'offrir un service extrêmement simple et souple et très rapide à mettre en place. Nous avons aujourd'hui 10 salariés, nous développons encore, nous passerons à 15 dans le courant de l'année. Nous avons des offres de plus en plus larges qui viennent d'entreprises dans le cadre de leur plan de mobilité, mais aussi des collectivités qui souhaitent installer dans leur commune un système innovant et durable de partage des vélos. Nous avons aussi des sites touristiques qui préfèrent faire profiter les touristes et les visiteurs d'un parcours durable, économique et facile. Et enfin, notre entreprise possède aujourd'hui 60 systèmes dans toute la France, repartisant 33 villes différentes. Nous avons 10 000 usagers réguliers et 3 200 vélos électriques et classiques. Nous sommes certains qu'il faut en ville faire se développer des modes de déplacement plus doux, plus simples, plus rapides, plus écologiques qui pourraient faire éviter aux villes les problèmes de congestion et de pollution et de bruit. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada